Aujourd'hui, je vous propose une recette de rôti bien juteux au fromage fondu et au bacon, sauce teriyaki. Bonjour, je suis Cyril Roquet-Prévaux, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Alors pour 4 personnes, prenez un beau rôti de porc de 500 grammes, mélangez du sel, du poivre, des herbes de Provence et à l'aide d'une gousse d'ail, vous allez badigeonner tout votre rôti. Frottez de partout. Une fois que votre rôti est bien assaisonné, faites un trou en son milieu. Découpez un beau bâtonnet d'immortal et insérez-le dans le trou de votre rôti. Sur du papier sulfurisé, déposez des tranches de bacon, puis roulez le rôti de porc à l'intérieur. Serrez bien fort. Retirez le papier sulfurisé, faites des pressions pour que les tranches de bacon adhèrent bien au rôti. Retirez les excédents de bacon à l'avant et à l'arrière du rôti. Et roulez-le dans le papier sulfurisé. Roulez ensuite le rôti dans du papier d'aluminium et serrez très fort. Disposez dans un plat qui va au four et enfournez pour 40 minutes à 200 degrés. Une fois le rôti cuit, retirez l'aluminium et le papier sulfurisé. Faites fondre du beurre avec de l'ail dans une poêle. Déposez le rôti de porc dedans et caramélisez-le sur tous les côtés. Une fois que le bacon est bien grillé, ajoutez la sauce teriyaki et laissez caraméliser pendant 10 minutes. Le rôti est cuit, il ne reste plus qu'à le découper. Regardez-moi cette belle tranche juteuse avec le fromage bien fondant. Ajoutez la sauce teriyaki et un petit peu de jus de citron. C'était ma recette de rôti juteux au fromage fondu et au bacon sauce teriyaki. Si cette recette te plaît, abonne-toi. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles recettes.